La Québécoise Adriane Proveau a remporté la médaille d'argent au Criterium samedi lors de la dernière journée de compétition des Jeux du Canada. Cette épreuve de cyclisme disputée dans les rues de Sherbrooke était une course au point, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre à l'arrivée qui détermine la gagnante. Adriane a été la sixième à franchir la ligne, mais elle a marqué un total de 15 points, autant en fait que l'ontarienne Annie Foreman-McCay qui a récolté l'or. Oui, bien ça me rend heureuse, c'est sûr qu'on était proche de l'or aujourd'hui, ça fait que c'est plate un peu de se dire qu'on n'a pas passé si proche du but, mais c'est quand même une belle médaille, une belle journée, on a fait un beau travail d'équipe et on finit avec le drapeau, donc on est bien contentes. Malgré cette médaille, il y avait de la déception au sein de l'équipe québécoise, surtout pour la Sherbrookeoise d'adoption Élisabeth Albert qui a terminé quatrième. On avait une très bonne équipe, on aurait été capables de remporter au moins deux médailles, Adriane aurait été capables de remporter l'or, puis moi au moins le bronze avec les points qu'on avait, donc il y a un échappé en fin de course qui n'a pas été bénéfique pour nous, Adriane avait déjà 15 points, il était bien positionné au classement cumulatif, si l'échappé n'avait pas eu lieu, on aurait pu aller pour l'or et également une autre médaille, c'est vraiment l'échappé qui nous a, on pensait que c'était bon au début, mais ça nous a comme nuit par la suite. Élisabeth avait pourtant débuté la course avec conviction en prenant la tête du peloton. Moi, l'idéal c'est de partir un bon tempo pour essayer de casser le plus de monde possible, donc chacun tour de rôle, on se relayait en début de course, ça a fonctionné, il y a eu au moins 10 personnes qui ont décroché, donc l'objectif est à atteindre à ce niveau-là. C'est une course vraiment différente qu'à l'habituelle, il y a des sprints à toutes les cinq tours, puis c'est la gagnante qui a fait le plus de points au courant des sprints qui remporte la course, donc c'est pas une course habituelle où on a 25 tours, puis la dernière qui passe la ligne à la fin remporte la course, c'est vraiment celle qui a le plus de points, fait que c'est plus stratégique, puis c'est plus difficile à gérer aussi parce qu'il faut qu'on fasse les calculs dans notre tête de les pays qui sont rendus où, tout ça, donc c'est vraiment plus difficile à gérer, c'est plus intéressant aussi.